bonjour tout le monde pour un spécial pleine lune du 5 juin donc j'ai choisi les rêves enchantés du petit le normand on va voir ensemble quelle est l'énergie quels sont les messages donc en fait des messages globaux je vais tirer avec d'autres oracles et tarot de marsal aussi pour voir quels sont les messages donc vous croyez ce qui vous raisonne en vous pour le il a envie de nous donner les messages j'adore déjà il ya le vaisseau il ya un grand un grand changement qui arrive un grand changement positif waouh c'est merveilleux vous avez bien vu les trois cartes qui ont sauté que des becs que des belles cartes que de beaux messages il ya les étoiles la chance la chance le soleil et le vaisseau 1 vous êtes là il ya du mouvement en route et alors ce qui presse qui me vient là déjà que ce changement il sera bénéfique il sera vraiment plein d'énergie positive et il va apporter des nouvelles très intéressantes pour la plupart d'entre vous pour ceux ou pour nous c'est une énergie globale très positif avec cette pleine lune donc il ya la chance 1 il ya la chance aussi qui va sourire j'espère pour tout le monde qui va nous sourire pour apporter du bonheur du bonheur et de la joie et un peu de en fait de de nouveauté de nouveauté positif donc quel qu'il soit le domaine on va quand c'est encore quel qu'il soit le domaine à vous donc comme c'est général ce qu'il faut retenir c'est que là les choses sont en mouvement sont en mouvement et là la planule elle va nous apporter du changement positif changement positif qui va vous faire du plaisir qui va vous apporter du bonheur dans votre foyer dans votre être dans voilà dans tout ce que vous pensez alors il ya la bague soit pour une relation amoureuse soit pour un travail donc là le changement il sera rapide et radical pour j'espère pour la plupart donc le message c'est que il ya une alliance une alliance avec quelqu'un ou avec une société qui va arriver et c'est un quelque chose qui était en attente qui est en attente où ça peut être aussi une surprise parce qu'il ya l'étoile si la chance la tout tour la roue tourne la chance est avec vous pour vous apporter cette belle énergie cette belle reconnaissance de l'univers pour vous apporter de la joie excellent et peut-être un voyage organisé un voyage aussi un déplacement un déplacement qui va vous apporter aussi de du bonheur de la joie du bonheur en famille en couple retrouver quelqu'un retrouver quelqu'un est aussi ben voilà prévoir un bon changement un bon changement un changement très positif au niveau de travail il ya propositions tout contrat peut-être une proposition de contrat ou de prolonger le contrat si vous êtes en cdd un intérim donc il ya une prolongation aussi la carte g7 de coupe à là aussi c'est un bon message pour au niveau sentiment au niveau émotion là vous êtes débordé vous allez à connaître une abondance et une débordée d'émotions dans le sens où vous ne savez pas quoi choisir en fin de compte comme par magie vous aurez la possibilité de de prendre conscience de ces opportunités peut-être il y aura plusieurs en même temps avec cette énergie nouvelle et que là vous et vous allez hésiter vous allez pour vous allez hésiter mais parce que les choses qui vont vous êtes présentés les choses qui vont être présentées seront toutes aussi bonne les unes que les autres d'accord les propositions les opportunités à 100 favorable aussi et je pense que peut-être aussi sur plusieurs domaines en même temps un valet de pentacle de denier pentacle il ya aussi une un message par rapport à une progression progression aussi de votre revenu de d'un apport aussi matériel peut-être d'une acquisition d'une possibilité aussi de de négocier quelque chose important importante pour soit une sur un achat ou une vente qui va se faire donc là il ya une annonce une annonce waouh 10 de coupe aussi 10 de coupe il ya l'harmonie l'harmonie dans votre foyer l'harmonie dans le couple l'harmonie dans votre bien-être aussi vous savez vous allez connaître un bien-être il ya que des belles cartes j'adore il ya une belle entente avec cette personne il ya une belle entente avec cette société aussi vous allez vous sentir à l'aise réconforté aussi parler par l'apport de ce soutien un soutien soit voilà un soutien matériel ou soutien sentimentale quelqu'un qui est quelqu'un est là pour vous aider pour vous apporter son affection sans amour on est on arrive comme si voilà les choses vont être concrétisés et ça va vous apporter voilà le bonheur c'est pour ça il ya le soleil et la chance l'alliance va tous des nous là alors le 10 dp je souci est là certains d'entre vous vont sentir un relâchement comme ça va arriver d'un coup et ben émotionnellement et psychiquement un psychiquement vous allez vous sentir en fait libéré mais cette libération elle va vous fatiguer parce qu'il y avait un poids et le fait de faire voilà sortir ce poids là et ben il va vous pomper un pomper en énergie je sens comme si voilà là cette libération elle est bonne et elle est bénéfique pour votre santé mais en même temps vous allez vous sentir vide vide et voilà c'est ça vide et ce vide l'un vous voulez vous allez le sentir physiquement physiquement et le corps il lâche en fait il a besoin de repos comme l'attention est parti par rapport à des problèmes ou par rapport à une attente les tensions lâche et le corps lâche avec qui a une grosse fatigue pour certains qui vont le sentir avec cette énergie qui va arriver avec cette pleine lune je pense qu'il y aura une relâchement de tensions et ça va fatiguer quelques-uns d'entre nous quelques-uns d'entre vous c'est que des belles cartes vous lâchez prise aussi vous lâchez vous lâchez vous lâchez vous avez envie de vous reposer et c'est aussi conseillé aussi avec cette nouvelle oh là oh elle glisse elle glisse et cartes cette nouvelle carte le tarot là j'adore mais il s'agisse trop et c'est vrai que c'est pas très pratique et moi comme dans ce sens là alors qu'est-ce qui je vais prendre une autre carte et après on va voir quels sont les obstacles à surmonter là en l'étoile encore l'étoile la chance les bonnes nouvelles qui vont arriver mes chers abonnés il ya de vraiment de nouvelles portes qui s'ouvrent des nouvelles opportunités occasions un coup de pouce de l'univers l'univers avec cette pleine lune il ya comme d'une énergie qui se ressource et qui se va renouveler se renouvelle mais qui apporte de de la nouveauté d'accord de la nouveauté pour faire dima démarrer quelque chose de nouveau il ya un démarrage d'un cycle mais un cycle pour tout le monde un cycle un cycle dynamique voilà il ya du dynamisme qui se met en place les jeux se bougent les choses bougent mais une chose bouge positivement c'est très bien alors quels sont les messages autres avec les messages des guides les obstacles à surmonter quels sont les obstacles on va voir les obstacles sera rapide ce changement la nouvelle là elle va arriver rapidement peut-être même maintenant qu'ils ont commencé les obstacles c'était le la solitude à surmonter c'est de ne pas se se mettre à l'écart des autres se mettre à l'écart des personnes utiles ou des d par exemple d'une équipe se mettre à l'écart s'isoler liseau bas là il faut je pense avec le confinement bien sûr on était obligé de s'isoler mais je pense l'obstacle c'était l'isolement et là il faut en finir c'est bon il faut pas continuer à avoir peur et l'obstacle de l'isolement doit mettre fin d'être pris au sérieux donc pris au sérieux ça veut dire que vous allez prendre l'initiative de mettre fin à cet isolement d'accord ou à cette solitude ou le côté réservé aussi un c'est un obstacle aussi le être réservé et se contenter au fait de rester dans son cocon quotidien à l'écart des autres l'obstacle aussi le mode s'isoler parce que en manque aussi de de confiance il ya certaines personnes aussi se sentent injustement injustement mis à l'écart peut-être aussi ou se dire ben voilà il ya de la justice aussi de la justice par rapport à ce qui s'est passé par rapport à ce que vous vivez actuellement comme comme situation donc là il ya un sentiment profond de d'injustice et là il faut je pense c'est ça l'obstacle à dépasser quel est l'autre message d'obstacle aussi qui peut nous aider pour surmonter certaines certains poids un certain aussi frein pour avancer et pour voir la lumière en fait ainsi on se libère de ces obstacles les choses vont se mettre en route pour vous et vous aider aussi l'univers à activer des choses et venir vers vous aussi vous permettre aussi de favoriser le déclenchement de la chance c'est ça l'hiver il ya quelque chose aussi qui s'est passé l'obstacle par rapport à un événement qui est passé qui vous a bloqué en hiver voilà à vous de comprendre par rapport à quoi un phénomène un problème un examen je sais pas qu'est ce qui s'est passé donc quel que soit le domaine il ya quelque chose qui s'est passé en hiver vous de voir où il ya trois mois trois mois je pense que c'était l'hiver on est au printemps on le dit un et aussi quelque chose qui était gelé un qui est resté bloqué et c'est pour ça vous 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 pensez que les choses vont être bloquées tout le temps quoi donc c'est un phénomène un phénomène c'est une pensée profonde de vous que qui vous empêche aussi de voir les choses autrement donc là l'obstacle aussi à travailler et mettre fin à ces idées là je pense ou à en bénéficier de ces ouvertures pour en finir avec ce blocage ça peut être aussi un problème financier qui est bloqué quelque chose qui est bloqué quelque chose qui s'est passé en hiver et qui est bloqué changement le l'obstacle aussi c'est que vous attendez le changement venir d'un coup ou que les choses évoluent sans votre aide d'accord et que vous êtes en attente du changement sans mettre les des choses en place d'accord vous êtes en attente du changement c'est ça l'obstacle aussi et là il faut aussi en décider autrement si on fait en sorte que on dit bah stop à ces blocages que là je fais d'une autre manière j'agis d'une autre manière 1 je pense d'une autre manière et ben je pense là il y aura le l'univers l'énergie de la pleine lune elle va vous apporter ce changement mais sans être en attente sans vraiment rester voilà rester inerte inactif et attendre non c'est à vous aussi d'aider ce phénomène à venir vers vous un feu cette énergie fou la l'aider l'aider pour alors comment l'aider on va voir comment l'aider comment faire quelles sont les solutions message alors peut-être c'est un blocage ou c'est un quelque chose qui s'est arrêté depuis un moment qui est gelé et qui ne bouge pas mais c'est à vous peut-être de envoyer un message un mail une information un sms n'importe où communiquer voilà c'est à vous de prendre le l'initiative du premier pas du premier message comment aussi débloquer quel est le message l'isolement il changera pas de lui même sans l'aider sans faire un premier pas et ça viendra de vous à travers une communication à travers l'information que vous allez passer vous en premier d'accord alors quel est le message pour débloquer ce ces problèmes l'énergie elle est positive elle est là et je pense qu'il faut en profiter pour en profiter pour démarrer le dynamisme là de faire l'activer c'est à vous bénédiction eh ben voyez la bénédiction et on dit moi je vois que si la main c'est à ce tape j'arrête je je dis j'arrête de penser de cette manière j'arrête de rester dans mon cycle passé de ne pas en finir avec le cycle ce cycle d'accord de oui le cycle vous allez me dire oui on attend mais on peut agir on peut agir dire ben non je n'y crois plus à ça non je vais faire en sorte de faire bouger les choses à part comme j'ai dit par communication par un voie de d'un message voilà alors un autre frère peut-être certains aussi problème avec quelqu'un très proche d'accord de la famille amis partenaires voilà quel que soit le partenaire ce blocage qui vous aide le blocage il peut s'agir de quelqu'un très proche d'accord ou aussi faire appel à cette personne très proche plutôt parce qu'on était dans les solutions de débloquer donc faire appel à quelqu'un de loyal quelqu'un à qui vous avez confiance et qui est proche qui vous comprennent qui qui a connu qui vous connaissent d'accord vous en tant que alors pour mes consultants oui soit un ami soit un partenaire n'importe où quelqu'un même de professionnel mais qui peut vous aider quelqu'un de loyal quelqu'un de confiance alors solution des personnes qui peuvent vous servir et qui vous connaissez pas qu'il faut même pas une ça peut être des plusieurs personnes aussi là c'est une solution aussi de faire appel à des personnes fiables fiables et peut-être aussi qui en la connaissant la connaissance nécessaire alors message oui on va faire appel et larmes là on vous dit il faut se battre il faut se battre il faut sortir de cet isolement de sortir de ceux de cette croyance aussi en fait on est fermé quelques personnes sont fermées c'est ça qui les bloquent ils n'arrivent pas à voir les choses autrement donc là c'est un combat aussi de avec soi même un combat avec sans sa pensée mais un combat aussi qui peuvent se matérialiser par faire appel à peut-être quelqu'un de la justice avec quelqu'un de l'administration je sais pas donc à vous de voir voilà c'est intéressant là pour je laisse de côté où je mets je vais couvrir on continue avec les 77 d'aliasquet qu'elle est par rapport le cheminement pour après le cheminement déroulement des choses le déroulement des événements à partir de cette belle énergie qui s'ouvre à nous qui nous donne la possibilité de pouvoir bénéficier des choses positif de faire bouger les choses beaucoup là j'ai déjà trois cartes je prends une quatrième alors pour le après le après les gardes le après du 5 l'énergie en vous tend une heureuse en vous tend une aide et ben il faut en profiter cette tête elle va venir vers vous ce qui va arriver par la suite une aide ou une offre une offre intéressante une déclaration aussi de sentiments un envie de se rapprocher de vous donc là c'est une main tendue vers vous vous l'apprenez à le printemps ben là 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 ça concerne cette cette période cette rose cette rose qui indique aussi l'affection l'amour que quelqu'un il vous apprécie la personne vous apprécie quelqu'un oui la personne vous apprécie et elle veut se rapprocher de vous vous aider voilà donc tenez accorder cette confiance à cette personne et soyez aussi soyez confiance et tout il ya la femme ça qu'on concerne ou ça concerne la consultante ou la femme qui peut aussi être dans un rôle d'aide aussi un à le changement et les rapides là les événements sont rapides où il ya aussi peut y avoir la visite de cette femme on peut aussi dire que le déroulement c'est que le changement est rapide comme on va dire et on va couper avec 1 ans c'est pas si j'en mets on en finit avec le passé 1 là il ya des choses qui bougent et on tranche en l'événement qui va se passer qui se va se dérouler ça va il va permettre de trancher avec le passé nous permettent de trancher avec aussi votre décision on va prendre une décision radicale le changement est rapide et radical ce que j'ai dit et soyez attentif ce qu'il peut y avoir on continue à ce qu'il peut y avoir comme proposition d'aide d'une femme pour certains ça concerne voilà une côté aussi le côté féminin pareil ça peut aussi je vois aussi ça m'est venu le côté féminin le côté séduction aussi dans le 1 il ya eu de la séduction dans le après élévation oui on se sent pour la femme la consultante plus féminine plus attirante plus il ya un changement aussi de la façon de voir les choses et ça donne confiance d'accord il faut s'attarder sur ce concept de changement aussi sur la pelle à le paraître peut-être à le paraître ça vous aide psychologiquement aussi ça aide à avoir confiance en soi je vois ça aussi il ya l'alliance à on va retour progression je pense il ya vraiment là je vois de un jeu de séduction avec son partenaire ouais il ya des déclarations d'amour il ya la rose il ya une déclaration d'amour et le changement il est là allez-y le message peut-être vous vous dites le pour se rapprocher avec de la personne on est à la bague on à l'étoile on à la rose la progression l'alliance mais qu'est quoi d'être un là le c'est une belle énergie pour se rapprocher de quelqu'un ou d'une situation en général d'une situation parce que les choses sont évoluent positivement donc le après la progression elle va dans la relation stable la relation efficace c'est que ça le domaine et la tranquillité en médite là ça va vous apporter la tranquillité d'esprit et la sérilité d'esprit du corps à l'écoutant à on est à l'écouté de son corps de son bien-être de ses attentes soyez à l'écouté de votre bien-être de votre soyez attentif à votre corps à votre en aussi à votre entourage à votre partenaire d'accord soyez à l'écouté ainsi une communication qui doit se faire équitablement je pense c'est ça qu'il faut aussi méditer j'écoute je suis pas dans l'égoïsme 1 dans l'individualisme je vais aussi vers la personne je tends la main aussi je tends la main vers la personne je lui donne sa chance je lui donne sa chance pour et je me donne aussi la chance et mutuelle et pour voilà un échange constructif un échange de long terme et être attentif à l'autre ça veut dire le connaître savoir c'est vrai connaître ses rêves connaître ses attentes voilà voilà est très beau alors on passe à la carte de sorcières pour une carte cancée et cartes nab qu'est ce que les sorcières vont nous donner comme carte cancée pour la nouvelle lune qui peut nous aider peut-être un rituel ou quelque chose à y penser et méditer profondément pour faire activer les choses il ya deux je vais les prendre oh et ben se purifier à l'eau si vous savez bon il fait froid aller à la rivière à la mer à la piscine sous la douche un bain un bain et mettez du dans ce vin là des du sel du sel du gros sel du gros sel de le rose l'un d'himalaya je pense oui il faire et la fertilité et ben là franchement là et on est dans dans la connexion sensuelle la collection de deux corps d'accord la purification et le contact physique et de la sensualité en jeu il ya un rapprochement et l'alliance là pour votre relation sentimentale ou aussi par rapport à au travail il ya une alliance qui se fait qui va se faire et qui va donner naissance fertility bas au projet au projet futur alors carte nade pour en finir carte nade pour en finir carte nade pour en finir famille 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 alors les trois symboles magiques de cette carte attire l'harmonie la positif la positivité l'équilibre vers vous voilà mes chers abonnés on est dans une harmonie avec soi même avec son entourage voilà j'adore moi ce tirage j'espère que vous aussi de votre côté laissez moi un commentaire partagez et abonnez vous les nouveaux et je vous dis à la prochaine ciao ciao